ok donc j'ai on a un petit moment de de répit donc j'ai je vais couper comme ça donc on est dans un nouvel épisode on va continuer notre notre faim on va zapper un peu les cinématiques honnêtement c'est juste pour avoir le visage lavé que je fais ça c'est surtout pour qu'on soit joli en cinématiques mais on n'est pas on n'a pas vraiment besoin de le faire donc la dernière fois on avait combattu une sorte d'entité à d'extinction créé par amélie dirigé par x ou peut-être l'inverse on sait pas et du coup cette fois maintenant on a besoin de fragiles pour aller sur la grève où où x a emmené amélie donc on va et on va aller essayer de récupérer amélie comme ça donc on a besoin de fragiles c'est parti qu'ils veulent qu'ils veulent connecter à la grève de votre réseau avec amélie donc c'est assez clair où ils ont donc comment on va aller je ne peux pas mais tu et Amélie ont une très forte connexion tu as fait beaucoup de fois à la grève de la grève c'est vrai ? ouais tu peux faire du coup tu vas t'aider pour moi ? je vais essayer d'en prendre à l'aise promets-moi, je suis la personne qui finit l'aise c'est bon alors je vais t'aider à l'aider je ne peux pas nous envoyer à l'aise mais je vais t'aider à l'aise mais je vais t'aider à l'aise je pense que tu dis que tu ne peux pas aller je ne peux pas mais je peux aller à l'aise par les ties qui nous bindent par l'aise par l'aise par l'aise la sauvage va vous conduire à l'aise et puis ? la misonga va me conduire à l'aise par l'aise par l'aise par l'aise par l'aise oui je n'ai pas besoin de l'aise je ne vais pas prendre l'aise pas par l'aise par l'aise par l'aise par l'aise quoi ? tu as-tu un truc à manger ? par l'aise 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 Pour cela fonctionne, je vais devoir toucher vous. Close vos yeux. Maintenant, imaginez Amélie en elle, Peach. Tu l'as aimé, non? Tu l'as aimé. C'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Amélie? Sam? Tu fais quoi ici? T'es prêt à finir ceci ? Avant le fin de tout ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que je devrais faire ? C'est garder l'entité d'extinction en sécurité et que le slate est vide. Il n'y a pas d'arrêt dans l'extinction. Il n'y a pas d'arrêt dans l'extinction. Qu'est-ce que tu, moi, ou quelqu'un d'autre, l'humanité... a quelques cent mille ans. Il n'y a pas d'arrêt dans l'extinction ? Ou est-ce qu'on a juste qu'à la chasse ? Excepte notre fête. Et les créatures avant nous. Nous tous savons qu'est-ce qui va venir. Pourquoi délager les événements ? Les gens avec des démes, elles... Nous sommes tous les démes ici pour une raison. Nous sommes tous les démes. C'est une partie de la mort des déchets. Dans ce endroit... Dans ce... ...mais... ...mais... Il n'y a pas d'éloignement. Il n'y a pas d'éloignement ici... Il en fait only l'éloignement. Enfin le rápond Tacat. Il n'y a pas d'éloignement. C'est de mettre en fin à cette rince-en-y-peat bulls**t une fois et pour toutes. Donc... Pas de BTs. Pas de voidouts. Pas de bulls**t. C'est juste une lutte de boss de l'honneur. C'est parti contre la roue. C'est parti contre la roue. Un autre fin avant le fin. Et... Un dernier. Game over. No BTs. No BTs. No bulls**t. J'aime beaucoup. Donc on va devoir... S'amuser avec... Avec notre petit Higgs. Higgs peut se téléporter évidemment. Il a les pouvoirs, il a un gun. Nous on a rien du tout. On a juste des caisses. Et bap ! Oh il est là. On va devoir... Le faire en infiltration. Et aussi... Comter les balles qu'il a. Quand il recharge l'attaquer. Très bien. Avance, avance. Tio. Là on est assez limité. On n'a pas de... C'est comme le combat de boss avec un peu hunger. C'est un peu le même système. Il arrête pas de parler. Lisez ce qu'ils disent. Et c'est intéressant aussi à chaque fois. On a des cryptobiotes à récupérer. Le problème c'est qu'ils sont limités. Et... On peut pas... On peut pas en garder en fait. Si on les mange... On les... Enfin si... Si on les prend... On va les utiliser directement. Ok il est en train de recharger. Ah merde. Ah merde. Par contre il est en train de me défoncer. Faut que je... Oh mon dieu. Faut que je trouve des cryptobiotes. Un truc aussi... C'est que... Son... Audradec peut aussi me détecter. Et il a aussi des grenades. Très bon. Très bon. Si on les mange... Et on est sur la grève là. C'est pas... C'est pas comme si on était dans... Regardez moi ça. Le bordel que c'est. On est sur la grève. Donc si jamais il nous tue. On meurt. Là c'est du game over aussi. Oh mon dieu. Oh la vache. Je sais mais bon. Je suis un peu bloqué en fait. Il est où il est là. Où est-ce qu'on a du... Du cryptobiotes. Honnêtement là on est mal. Do fucking something. Hello. J'attends qu'il va... Qu'il recharge. Voilà. Ok. Ok il est à gauche. On va prendre des cryptobiotes là-bas. On va faire le tour. Il est où ce coup ? Ok il est là. Il nous a pas vu. Faire attention à la téléportation. Il marche comme les... Il marche comme les terroristes. C'est à dire que s'il vous voit... Ah ben voilà son nom Dradek. On est bon. Il marche vraiment comme les terroristes. C'est à dire que s'il sait pas où vous êtes. Il va essayer de vous trouver en fait. Il va pas savoir magicalement où vous êtes. Donc ça c'est une chose à savoir. Je crois qu'on peut peut-être le distraire avec des caisses aussi. Au lieu de les... Ouais. Il a plus de balles. Oh mon dieu non. Oh mon dieu c'est tellement mal joué. Ok il y en a là-bas. Merde il est juste là. T'es sérieux ? Est-ce qu'on peut l'attirer ? J'aime bien genre bat toi comme un... Bat toi comme un homme. Lui il a un... Un fusil d'assaut. Nous on est à main nue. C'est bien de se prendre. Ouais il recharge. On est mal placé. J'ai plus de vie. Là-bas. Allez. On va se mettre là derrière. Ok très bon. Il va sûrement se téléporter derrière moi donc on va bouger. Très bien. On peut faire la corde ou pas ? Non. Il est là non ? On n'a pas entendu. Il a pas vu qu'on était allé derrière la baleine. Eh merde. Tiens prends toi ça. Yeah. On l'a eu ? Yes. Ok là il devient dangereux. Espèce de saloperé. Il faut faire attention parce qu'il peut se téléporter derrière vous et tout ça et vous poignarder. Je sais comment on va dire manier le combat. Donc on peut éviter les téléportations et le poignard. On peut faire attention. On peut faire attention. On peut faire attention. Le truc c'est si vous avancez devant lui comme ça normalement vous pouvez plus ou moins facilement le... Il essaye de me déstabiliser. Nope. Voilà. Voilà. Le truc c'est de provoquer quand il est devant vous le mieux. Comme ça vous le triguerez. Ou vous... Vous le provoquez en fait vous le forcez un peu à vous attaquer en pile devant. Éviter de trop bouger en fait. Ok. Là. Vous avez vu comment il a pris le... Le couteau il l'a pris de façon où il voulait poignarder. Là c'est quand il va se téléporter et faire un coup. Vas-y approche toi un peu. Très bien. On a pas trop de vie honnêtement. Ok. Tombe pas tombe pas. Ok bien. Le combat de boss c'est compliqué parce que vous avez pas d'armes rien en fait. Donc la moindre erreur est plus ou moins fatale. Saloperie. Ah si je lui avais foncé dessus... Il nous aurait sûrement poignardé. Il est quoi derrière là ? Ouais. Non mon dieu ! Ah je l'ai vu trop tard. Non. Ha 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 ha. Game over. Voilà. Ok c'est reparti. Elle commence bien. On avait pas la corde de préparer. Donc si vous mourrez... Comme j'ai dit c'est pas... C'est du game over. Donc vous devez vous retaper le premier combat. Ah mais cette fois on va... Espèce de saloperie. Cette fois on va faire un peu attention à notre vie. Je pensais honnêtement qu'on pouvait le combattre. Le vaincre en fait sans... Sans se soigner mais... Là par contre je me suis beaucoup mieux débrouillé. Donc on a tous les... Cryptobiotes de disponibles. Ha ha il réagit hein sur... Il réagit sur... Sur le fait qu'on bouffe des Cryptobiotes. Après si vous l'avez ligoté comme ça. Prenez le temps d'aller... D'aller prendre des Cryptobiotes. Ou alors tapez le. Faites comme vous le sentez. Ok on est full vie. Ok go. Il est où ce sont ? C'est con. Pas bon. Ok les gars. Téléportation à droite. Téléportation à gauche. Ok là on est full vie ça va. Là je l'ai entendu. Ok bien. On est bien on est bien pour le moment. Doucement doucement doucement. Reculez un peu. Mettez vous en... En garde. Et attendez qu'il attaque. Ok très bien. C'est parti. C'est parti. Mettez vous devez pas aller. A l'arriver. Tu n'es pas malqué. Tu ne peux pas는데. Oh le mec qui gueule. Ok ça vous dit quelque chose ça ? Ça vous rappelle... Quelque chose ce combat, ce style ? Ou pas ? Parce que moi ça me rappelle beaucoup à Metal Gear Solid. Alors je sais pas si on peut vraiment le perdre ce combat là, honnêtement. Ils ont commencé à être fatigués par contre on a notre petite jauge d'endurance qui est presque vide. Alors t'attaques pas X ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Il va commencer à s'énerver bientôt. Ok droite gauche. Tiens. Là c'est plutôt un symbole honnêtement. Comme j'ai dit, et on voit que X c'est une personne aussi compliquée. Mais... Il le fait parce que... Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Oh mon dieu on a plus d'endurance. Doucement. Mais ce combat là c'est plutôt un symbole. Qu'autre chose. Encore on n'est pas... Faut que je récupère mon endurance. Et on n'est pas encore au meilleur moment de ce combat là. T'as du mal hein X. Les baffes qu'on lui met. Mais... Aussi il y a quelque chose par rapport à Amélie. Vous avez vu qu'elle est... Que c'était lui. Qui était à genoux. Devant Amélie. Et pas le contraire au tout début. Quand on est arrivés. Oh... Regarde moi ça. On voit qu'il est à bout. Iggs. Oh... On se tape en même temps. Manger des cryptobiotes. Oh... Ça rappelle pas deux personnes qui se foutaient des piqûres l'un l'autre. Des nanomachines. Hein ? Ça rappelle pas ça. Un certain MGS4. Ok. Ah... On ne sait pas... On ne sait pas. Il y a un peu plus... Un peu plus le vert. Une cellule... Il y a des... … Il y a deux. Et on ne sait pas. Ça c'est poétique, honnêtement, moi j'aime bien, moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup. Genre les deux sont à bout mais ils continuent à combattre en fait. Ok, on a récupéré toute notre vie. Ah ! Lâche-moi Higgs ! Mais on voit bien que Higgs est complètement à bout. Parce que ça ne m'abandonne pas. Est-ce que... Est-ce que Higgs aurait fait le mauvais choix ? Est-ce qu'il se serait mis du mauvais côté ? Oh ! Vous avez vu notre vie, il nous a enlevé la moitié de notre vie. Je pense qu'on peut pas le perdre ce combat, mais il est vraiment classe. Ok, on se remet. C'est la fin Higgs. On gagne. 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 C'est pas mal que tu n'as pas arrêté la merde. Alors, on va avec ça. C'est pas mal. Fragile. Je pense que j'ai eu un impressionant. Je suis fragile. Mais je ne suis pas très fragile. Cette fois, tu es la personne qui va s'arrêter. C'est vrai. Je pense que tu vas trouver que notre bond a fait de la plus forte. Qu'est-ce que tu ne s'arrête pas? Oh, c'est ça? Pigs, je suis la particle de Dieu qui s'éteint toute la vie. Qu'est-ce que c'est toi ? C'est toi qui n'est rien que des dommages. Tu es des dommages. C'est vraiment ça en fait. Il y a un côté limite romantique entre les deux personnages. Parce que les deux personnages sont l'opposé mais dans un sens ils se ressemblent énormément. Parce que le point central qui est important et qu'il faut comprendre c'est Amélie. Amélie aime Sam, Higgs aime Amélie. Au final Higgs a été plus ou moins trahi par Amélie parce qu'Amélie l'utilise. On va l'apprendre tout ça mais c'est pour un peu vous expliquer l'histoire de Higgs parce que maintenant Higgs est fini. Amélie s'est servi de Higgs pour orchestrer tout ça et pour se donner une raison de vouloir continuer en tant que ce qu'elle était. Enfin ce qu'elle est, donc un agent d'extinction. Parce qu'en fait elle ne veut pas parce que c'est un des seuls agents d'extinction, un des premiers même, qui veut ne pas détruire toute vie. Et pour ça il y a eu Sam. Encore une fois on va tout expliquer après. Mais il y a Sam et elle voulait que Sam en gros sauve elle déjà de ce qu'elle est d'elle-même du coup. Et sauve le monde et arrête l'extinction parce qu'elle pensait que c'était inévitable. Mais voilà après il y a eu Higgs entre temps et Higgs l'a plutôt tiré vers le côté extinction et du coup elle lui a donné des pouvoirs. C'est pour ça qu'il a un Doom extrêmement élevé et il est extrêmement puissant en tant que personne avec les Dooms. Donc voilà. En gros c'est ça, c'est le point important je pense que c'est ça. C'est que Amélie aime Sam comme un enfant, c'est un amour très profond. Mais Higgs aime Amélie. Mais Amélie n'aime pas Higgs en retour. Et c'est pour ça que c'est un peu triste pour Higgs parce qu'il est plus ou moins trahi en fait. Donc voilà. Les deux personnages entre Sam et Higgs c'est très similaire. Sauf que voilà. Il y a un côté qui a bien fonctionné. Il y a l'autre côté qui a mal fonctionné. Mais ils pourraient être les meilleurs amis du monde. C'est pour ça qu'il y a des petites plaisanteries entre les deux à la fin. Genre en disant que t'es devenu un peu tactile monsieur. Je sais pas. La phobie de toucher les gens là. Donc voilà. Il y a ce côté un peu comique entre les deux. C'est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime énormément. Après les combats de boss en tant que gameplay boss sont pas extrêmement énormissimes. Mais ouais. Les trois phases sont assez intéressantes. Place à plus de cinématiques du coup. Les deux à plus. Il y a eu. C'est la promesse. Merci. Qu'est-ce qu'il a pris so long ? Je t'ai mangé une métaphore. Je t'ai pris avec vous. Je vous le dis, avec Porter Sandro, ce qui se passe quand vous avez perdu la masque. Non, vous gardez. C'est mieux que les entendre de la femme. Une autre chose. C'est mieux que les enfants. 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 Il n'a pas besoin de votre aide. Il a un réseau chiral. Et il a un moi. C'est mieux que les enfants. C'est mieux que les enfants. C'est mieux que les enfants. Il n'a pas besoin de leur aide. Il n'a pas besoin de faire des choses. Il n'a pas besoin de faire des choses. C'est mieux que les enfants. Il n'a pas besoin de leur aide. Il n'a pas besoin de leur aide. C'est mieux que les enfants. Il n'a pas besoin de leur aide. Il n'a pas besoin de leur aide. C'est mieux que les enfants. C'est mieux que les enfants. C'est mieux que les enfants. C'est ce qu'on voulait être une partie de ça, pour nous tous être unes. Qu'est-ce que ça ? Fais-moi la vérité. Est-ce que c'était pour toi ou pour Brigitte ? C'est pour notre pays, pour notre futur, c'est la vérité. Il y a quelque chose que tu dois savoir, Sam. Quand tu étais au nord, je suis allé de là et je suis allé visiter à toi. C'est quoi ? Tu es mentiré ? F*** moi. Tu n'as pas une idée de ce que j'ai besoin de venir ici ? Tu n'aurait pas été venu si je n'aurait pas. Tu n'as pas aimé sur l'Amérique ou les portes. Mais nous savons une chose que tu as aimé. C'est quelque chose que tu as aimé à traverser un continent pour. Une raison pour construire l'Université. C'était l'idée d'un homme d'un homme. C'est bon. Donc, c'est Mario et tu es Princess Peach. Tu es correcte. Je n'ai jamais dit de cette pays. Je n'ai pas de rapport à rien ou à quelqu'un mais toi. Je suis désolé, Sam. C'est parti. Mais c'est tout en fin. C'est parti. C'est parti. Je sais que vous avez des questions. Mais peux-tu sauver-les ? Pour après ? Bien. Allons-y. Comment nous faisons-nous ? Nous voulons comme Fragile ? Non. La piste va tout le même. Nous voulons ensemble. Voulons ? Oui. Oui. Comme Mario et Princess Peach. Nous voulons ensemble. Nous voulons ensemble. Nous voulons ensemble. Nous voulons ensemble. La piste et les questions sont. Sous-titrage ST' 501 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 Not for us Sous-titrage ST' 501 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 votre gueule alors que vous venez de vous réveiller, alors que vous venez de combattre en fait Higgs, il a failli vous tuer, vous avez failli mourir, et lui il s'amuse avec le masque devant vous quand vous vous réveillez, il a des réactions comme ça un peu enfantin en fait, d'enfant, qui le rendent assez spécial en fait comparé à tout le monde, parce que tout le monde est super sérieux, lui il les met à sa façon, vous voyez ce que je veux dire ? Après il va mettre le masque de Die Hard Man par exemple, il va le mettre tout simplement, des gens normaux ne le feraient pas, des gens normaux ne le feraient pas vraiment, parce que lui il est un peu insouciant dans un sens, donc il est un peu on va dire innocent, enfant, et je trouve ça plutôt cool, c'est pour ça que j'aime beaucoup Deadman, je l'aime énormément ce personnage, je le trouve extrêmement bien écrit, et son développement est super super cool. En revoyant Fragile aussi, il y a un passage à un moment avec la cinématique quand on rencontre Amélie, où Amélie fait le mur devant Fragile en disant qu'on a plus besoin de toi, il a Ima maintenant, donc on a plus besoin de tes services, c'est fini, tu as un outil, on t'a utilisé, maintenant c'est fini, au revoir. Et Sam, Sam il aime Amélie au final, donc. Dans un sens, il va avec le flow de ce qu'Amélie dit, et ça c'est super triste, parce que c'est, encore une fois l'acting, les acteurs et tout ça, c'est super bien joué. Et on peut sentir le malaise que Sam met, parce que Fragile commence à avoir un peu des sentiments pour Sam évidemment, parce qu'elle l'aime beaucoup, elle l'a aidé, il l'a aidé, ils se sont aidés, ils ont traversé des choses, et Sam hésite un peu, mais il choisit quand même de se mettre du côté d'Amélie, et en gros Renon, ça Fragile, vous voyez ce que je veux dire, il la renvoie, et Fragile l'a très mal pris après, elle part et tout ça, elle dit, non c'est bon, on est quitte, on se reverra plus tard, bye. Et c'est super, c'est triste, c'est juste triste en fait, quand on voit ce petit passage de cinématique je trouve. Et après encore une fois, on en revient, à ce que je disais, quand je dis des choses, j'aime bien dans les playthroughs, ou des let's play que j'aime beaucoup, des jeux et d'histoires que j'aime beaucoup, quand je dis des choses c'est pas pour rien. Quand je dis que Sam est spécial, Fragile est spécial, Deadman est spécial, Hartman, Lockney qui est un mélange de Mama et Lockney maintenant, enfin de Malingan et Lockney, tout le monde a son propre truc, et va nous aider, et va travailler ensemble pour nous aider, et pour sauver le monde, et pour sauver ce qui reste. Et j'aime beaucoup ce moment-là maintenant, c'est qu'ils se sont tous réunis, ils sont tous au même endroit physiquement, au même endroit, parce qu'ils n'ont jamais été au même endroit physiquement. Au début par exemple, quand on a vu la cinématique, quand il y a Bridgette qui est morte, sur son lit d'hôpital, c'était tout de l'hologramme, genre on a vu Hartman au début, on a vu plein d'autres gens, on a vu Denman et tout ça, mais c'était que des hologrammes, genre Hartman il a jamais bougé de son laboratoire, c'était juste un hologramme par exemple, mais on le voit au début, même si on lui parle pas et qu'il nous parle pas et tout ça, mais on le voit au début. Et ça c'est bien, ça c'est plutôt le côté vraiment fin où tout le monde se réunit pour vraiment essayer de sauver l'histoire. En tout cas, on va s'arrêter là. Donc notre mission, si vous l'acceptez maintenant, ça va être de rentrer à l'est, donc il faut tout refaire en sens inverse, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on a le... j'ai fini l'autoroute et tout ça, donc on risque rien honnêtement. Mais le truc c'est qu'il y a des turbulences de réseaux, de réseaux Shiral, donc on va devoir faire tout ça à pied, on peut pas se téléporter, Fragile ne peut pas venir, on ne peut pas vraiment utiliser les beats, les grèves parce que ça devient extrêmement dangereux de le faire. Les BT sont aussi complètement folles, donc on va en avoir beaucoup. Et il y a toujours cette histoire de Cliff. Pour l'instant, on pense, en tout cas Deadman pense, que Cliff contrôle Amélie et c'est un peu le mastermind, donc c'est lui qui gère tout. C'est faux, je peux le dire maintenant, c'est faux, ne pensez pas à ça parce que sinon ça va un peu vous brouiller l'histoire si vous connaissez pas le jeu. Mais Cliff a une très très grosse histoire aussi et on voit qu'il est très très proche aussi de John, de Dire Man et encore une fois de Sam, peut-être de Lou, peut-être du bébé, peut-être que c'est de Sam directement, on sait pas encore, on va tout avoir en réponse plus tard. Mais voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment cool. Parce que petit à petit, on apprend tout. Petit à petit, on apprend tout. Mais il faut toujours garder ça en tête. C'est plutôt cool de... Bon, on a trop d'emails. C'est plutôt sympa de... Comment dire ? De voir... Peut-être de regarder cette histoire avec plusieurs personnes, d'entendre parler et tout ça, je trouve que ça vraiment intéressant. Quand il y a des histoires comme ça qui sont un peu complexes et intéressantes. Je pense que c'est important et c'est intéressant d'en parler avec d'autres personnes. Très cher Sam Bridges, permettez-moi de témoigner ma plus profonde gratitude pour les pizzas que vous m'avez si gentiment apportées. J'ai rété jamais. Blah, blah, blah. Mais ce qui est fait, est fait. Si vous êtes prêts à me rendre un dernier réveil, je pense pouvoir être en mesure de vous pardonner. Vous doutez sûrement que je ne m'apprête à vous demander, oui, une pizza. Regardez à nouveau les messages envoyés par Peter Hengler. Les instructions sont claires. Qui plus est, pour vous prouver ma bonne foi, j'ai déverrouillé l'entrée de mes quartiers privés. Vous pouvez examiner mes secrets à loisir. C'est pour moi un honneur d'être votre fidèle serviteur. Higgs à Monaghan. Ça, on pourra le visiter plus tard. Là, on a jamais vu Amélie que par hologramme. Ça aussi, encore une fois, ils ont jamais vu Amélie que par hologramme. Soi-disant, entre parenthèses, hologramme. Mais en fait, on sait très bien qu'elle se téléportait, vu que c'est un agent d'extinction. Chapitre 4, le refuge. Vous pouvez lire si vous avez envie. Les extinctions et la grève. Qu'est-ce qu'on a là ? Rêve est devenue réalité. J'arrive par contre, vous avez réussi à tout reconnecter. UCA sont de retour. Crainte d'actes de terrorisme. On a des bonnes nouvelles, on a des mauvaises nouvelles. Ah, donc voilà. Je pense que la prochaine fois... Non, on va encore avoir au moins deux... Deux, voire trois vidéos, je pense. Deux, voire trois vidéos. Un bon trois heures. Parce qu'il y a des grosses cinématiques qui sont vraiment stylées. Puis après, il y a des combats de boss et il y a des parties qui sont un peu longues. Donc, ouais. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, passez une bonne soirée, journée, tout ça. Enfin, voilà. Faites attention à vous comme d'habitude. On est toujours en pandémie, hélas. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.